Eh bien salut Youtube, c'est JP de Top Factory et je remercie rapidement les premiers contributeurs aux projets de vidéos dédiés à l'astronomie. Ça fait chaud au cœur et c'est super encourageant. Ceux qui ne sont pas au courant peuvent avoir tous les détails sur la page Tipeee dont le lien se trouve dans la description ainsi qu'à la fin de la vidéo. Alors, le sujet d'aujourd'hui est un petit peu spécial, car il pourrait être interprété de façon différente en fonction de votre culture, de votre éducation ou encore de vos croyances. Et c'est pour cette raison que j'espère vraiment que vous participerez à fond dans les commentaires pour me donner votre avis après avoir regardé la vidéo. Parce que selon certaines conceptions de l'être humain, pour qu'il y ait changement, il doit y avoir altération d'une ou plusieurs propriétés d'un objet ou un événement donné. Mais pour ce qui est de l'univers, s'il n'y avait rien avant son existence, ça remet en cause beaucoup de choses. Parce que le néant n'a absolument aucune propriété, alors comment expliquer que l'univers est parti de rien pour devenir ce qu'il est aujourd'hui ? Mais bon, je vais vous laisser seul juge de vos pensées et c'est donc parti pour ces 10 théories sur la naissance de l'univers. La théorie de l'univers quantique. Dans ce modèle, on va rejoindre certains principes de la physique quantique via laquelle on étudie le comportement des particules subatomiques. Donc tout ce qui est électrons, protons, neutrons, etc. qui apparaissent et disparaissent dans le vide quantique. Alors attention de ne pas confondre vide quantique et vide tout court, c'est pas pareil. Un vide quantique est une sorte de mélange de particules qui apparaissent et disparaissent constamment. Et donc, pour revenir à notre théorie sur l'univers, le vide quantique serait le vide spatial et la matière qui compose les planètes, les étoiles, les lunes, bref, tous les objets spatiaux seraient les équivalents des particules qui apparaissent et disparaissent. Donc, pour faire simple, ce serait l'énergie du vide spatial qui serait transformée en matière pour revenir plus tard sur la forme d'énergie. Et quand on y réfléchit, bah, ça peut se tenir. Parce que chaque astre a une durée de vie et est voué à disparaître à un moment ou à un autre. Mais bon, je rappelle que c'est une théorie qui est très loin de faire l'unanimité au sein de la communauté astrophysique, étant donné qu'elle ne s'oppose que sur des suppositions et non des faits. Mais vous allez voir qu'il existe des théories bien plus folles. Dites-vous que cet épisode ne fait que commencer. Aujourd'hui, l'idée que la gravité est l'une des forces principales régissant l'univers est quasiment dans chacune de nos têtes, à condition bien sûr de s'intéresser un minimum à l'espace dans lequel on vit. Mais selon certains, la gravité ne serait pas seule. Il existerait une force bien connue qui serait plusieurs milliards de milliards de fois plus puissante que la force gravitationnelle. Son nom, la force électromagnétique qui serait donc l'actrice principale de l'hypothétique univers plasma. Selon cette théorie, il y a 10 milliards d'années, l'univers n'était qu'un immense nuage de matière et antimatière et l'état gazeux qui se contractait doucement dans un espace totalement vide et plat. Mais qui dit contraction, dit aussi rapprochement des particules. Et si vous avez vu ma vidéo sur l'antimatière, vous savez que lorsque la matière et l'antimatière se rencontrent, ça dégage une quantité d'énergie titanesque. Et donc, les particules du nuage se rapprochant petit à petit ont fini par être suffisamment proches pour qu'une grande partie de la matière et de l'antimatière disparaissent dans le plus grand dégagement d'énergie que l'univers n'est jamais connue. L'explosion fut si intense qu'elle donna naissance à une force électromagnétique si grande qu'elle régit aujourd'hui le comportement des atomes, des particules, des planètes, des étoiles, des galaxies, bref, d'absolument tout ce qui est présent dans l'univers. Donc, selon ce modèle, la force électromagnétique fait que nous existons. C'est une théorie qui a certaines ressemblances avec celle du Big Bang, je vous en parle un petit peu plus loin. Que penseriez-vous si on vous disait que tout n'est qu'un éternel recommencement ? Eh bien, c'est ce qui est prétendu de la théorie du Big Bounce. Alors, sans trop rentrer dans les détails, le Big Bang est la théorie selon laquelle l'univers est parti d'un point pour être ce qu'il est aujourd'hui. Mais ça ne plaît pas à certains parce qu'ils y voient à côté création. Donc, intervention d'une force extérieure. Bref, ça ne leur plaisait pas du tout. Et du coup, il fallait bien expliquer ce qu'il y avait avant le point de départ de l'expansion de l'univers. Eh bien, selon eux, l'univers serait dans un cycle permanent d'expansion et de contraction. C'est-à-dire que l'univers de lequel on vit finira un jour par arrêter de s'étendre et ensuite faire l'inverse. Donc, toute la matière de l'univers va se contracter pour au final être contenue dans un point minuscule qui n'aura même plus de dimension. Vu que l'espace et le temps seront contenus dedans. Et ensuite, lorsque la matière interdresse son maximum de densité, qu'il n'y aurait plus du tout de moyens qu'elle se contracte, eh bien, ça ferait un Big Bang et sera suivi par une nouvelle expansion de l'espace, création des galaxies, des systèmes solaires, des planètes, etc. Pour au final arriver à nouveau vers une expansion maximale, se recontracter et ainsi de suite indéfiniment. Une sorte de cycle affini où, comme un ballon, l'univers se gonfle et se dégonfle. Ça peut paraître un petit peu fou, mais pourquoi pas en fait ? Ça expliquerait ce qu'il y avait avant le Big Bang, mais ça ne ferait pas forcément plaisir aux adeptes de la création de l'univers. Et rassurez-vous, on en parle un petit peu plus loin. L'univers éternel Comme son nom peut le faire penser, c'est une théorie selon laquelle l'univers n'aurait simplement jamais eu le poids de départ. Il aurait toujours été là. Les choses que nous observons dans le ciel et qui ont tendance à nous prouver que l'univers est en expansion seraient des fausses idées, étant donné que depuis la Terre, nous ne pouvons voir qu'une partie de l'univers. C'est ce qu'on appelle l'univers observable. Nous aurions donc un mauvais jugement de ce que nous observons. La matière de l'univers se déplace, mais l'espace ne s'étend pas, étant donné que sa taille est infinie et qu'il est donc impossible d'agrandir ce qui est infini. À part Chuck Norris, mais ça, c'est une autre histoire. Alors, plus sérieusement, c'est une théorie qui est très mal reçue par beaucoup, étant donné que l'homme a tendance à vouloir tout expliquer, et l'idée d'être entouré d'un univers qui est là, sans autre explication, eh bien, ça en dérange plus d'un, et moi y compris, pour tout vous dire. Bon, après, on est encore loin de tout connaître de l'univers. À notre stade, on n'a juste fait que tremper un orteil dans l'eau. Du coup, tout peut être pris en compte jusqu'à preuve du contraire, et c'est justement là-dessus qu'on va enchaîner sur une question qu'on s'est déjà tous posée à un moment ou à un autre. L'univers a-t-il été créé par une force supérieure ? Question très sensible parce que chacun a une vision différente de ce que pourrait être créateur. On va donc mettre les religions de côté un petit instant et se concentrer plus sur ce que pourrait être cette force supérieure capable de créer un univers entier. Beaucoup de scientifiques admettent que cela pourrait exister, mais il serait impossible de le voir ou même simplement se l'imaginer. Pour se faire une très vague idée de ce que ça pourrait être, il faut absolument abandonner tous les principes de la vie tels qu'on la connaît. S'il existe, cette force supérieure n'aurait ni corps, ni visage, ni mât. Elle ne saurait même pas parler, elle serait tout-dessus de toutes les dimensions que l'on connaît, y compris celles du temps. Et peut-être est-ce une force qui dépend d'autres forces encore plus grandes et qui ne dépassent tellement que même dans des milliards d'années. Si l'espèce humaine existe encore, nous ne serons toujours pas capables de prendre conscience de l'étendue des pouvoirs de ces forces extérieures depuis notre modeste univers en trois dimensions. Alors, qui sait ? Peut-être y a-t-il vraiment quelque chose au-dessus de nous. Certains les considèrent comme des dieux qui portent des noms bien différents en fonction des nombreuses cultures des hommes. Alors, moi qui ai une approche plutôt scientifique de la chose, je ne rejette pas du tout l'idée de l'existence d'une force créatrice. Mais pour ce qui est des religions, ben, pour vous dire mon avis perso, peut-être que l'homme a toujours eu besoin de se créer des histoires et des images pour expliquer ce qui était au-delà de son niveau de compréhension du monde qui l'entoure. Mais ça n'est que mon avis personnel, du coup, n'oubliez pas les commentaires. Bon, vous avez lu le texte de la transition, on va parler du Big Bang. Tout le monde en a déjà entendu parler, mais êtes-vous certain de savoir ce que c'est exactement ? Alors, déjà, on va oublier l'idée reçue comme quoi le Big Bang était une simple explosion de matière dans un espace vide. C'est faux. En fait, avant le Big Bang, la matière occupait absolument tout. Il n'y avait ni vide, ni dimension. Bref, rien ne semblable au principe de base de la physique que nous connaissons. Le Big Bang, en fait, créait l'espace et le temps dans lesquels s'est ensuite dispersée la matière, qui était à l'origine très chaude et qui s'est progressivement refroidie pour enfin donner naissance aux premières étoiles et galaxies. Et vu qu'avant le Big Bang, ben, les dimensions n'existaient pas, il est donc impossible de situer dans notre espace où le Big Bang a eu lieu. Il n'y a pas d'endroit où tout a commencé. Vous pouvez aller n'importe où dans l'univers et vous verrez que la plupart des autres objets qui vous entourent s'élèguent de la même façon que si vous étiez ailleurs. Alors, je sais que ça peut paraître assez confus vu qu'on est habitué à situer dans l'espace et le temps ou n'importe quel événement, quel qu'il soit. Du coup, ben, dites-vous que le Big Bang s'est produit dans tout l'univers en même temps et que l'expansion se produit exactement de la même façon partout étant donné qu'il n'y a pas de frontière à l'univers. Et donc, à la fameuse question « Qu'y a-t-il en dehors de l'univers ? » Eh ben, rien. Parce que notre univers n'a pas besoin d'un espace extérieur pour exister, tout simplement. Imaginez qu'un jour, quelqu'un vous disait que votre monde n'existe pas. Ou plutôt, si, il existe. Mais seulement de manière virtuelle. En fait, l'univers dans lequel on vit serait créé de toutes pièces par nous-mêmes de manière collective. Nous serions des entités en dehors de l'espace et du temps qui auraient besoin de se créer un univers virtuel pour subvenir à des sortes de besoins émotionnels et sociaux. Alors, attention de ne pas confondre avec la simulation informatique comme dans Matrix. Ici, je vous parle d'entités qui auraient la capacité de créer de toutes pièces un univers collectif virtuel afin de pouvoir communiquer. Sans quoi, il nous serait impossible d'avoir une vie sociale et communiquer entre nous. Et certains prennent cette théorie au sérieux étant donné que nous ne pouvons pas prouver que nous ne sommes pas dans un univers virtuel. Nous pouvons nous imaginer que nous serions des êtres non-physiques, voire même des flux d'énergie pensants qui se créent ensemble le monde physique imaginaire pour pouvoir mieux interagir. Mais bon, j'avoue que là, ça va très très loin. Même si théoriquement, ben, c'est recevable. Bien que légèrement dingue. Du coup, pour la prochaine théorie, on va se la faire un petit peu moins fantastique en attendant la toute dernière qui, elle, par contre, est vachement tirée par les cheveux. Au 20ème siècle, à la fin des années 40 plus précisément, le cosmologiste britannique Fred Hoyle propose un nouveau modèle de l'univers, la théorie de l'état stationnaire. Selon lui, l'espace est infini dans ses dimensions, mais aussi dans le temps. En gros, ça rejoint un peu le modèle de l'univers éternel qu'on a vu un petit peu avant, la grosse différence que l'univers stationnaire respecte un équilibre parfait de la matière. C'est-à-dire que si l'univers est infini, il faut bien qu'il y ait une quantité de matière inépuisable. Et c'est à ce moment-là que Fred Hoyle a imaginé une création autonome et sans fin de matière dans le but d'équilibrer l'univers tout entier. Un simple exemple, une étoile a besoin d'hydrogène pour sa fusion nucléaire. Et donc, en considérant que l'univers est infini et qu'il y a des étoiles partout, il faut donc une réserve infinie d'hydrogène selon lui. Alors, c'est une théorie qui a petit peu tenu la route à l'époque, mais aujourd'hui, nous savons qu'il existe une réelle expansion de l'univers et que certaines régions de l'espace affichent des formations d'étoiles aux totales contradictions avec la théorie du cosmologiste britannique. Donc, pas de création de matière à partir de rien. L'univers serait-il issu d'un atome primitif ? Alors, je m'explique. C'est en 1929 que Edwin Hubble découvre que l'univers est en expansion. Enfin, un peu avant, il y a quand même un Belge du nom de Georges Demetre qui avait un petit peu prédit ce phénomène ainsi qu'une théorie sur l'origine de l'univers. L'atome primitif. En gros, tout l'univers était contenu dans un noyau atomique extrêmement grand qui comportait toutes les particules subatomiques aujourd'hui dispersées dans tout l'univers. Selon Georges Demetre, le noyau était aussi très instable par sa grande taille et finit donc par se casser. Et quand on casse un noyau atomique, ben, ça enclenche une fission nucléaire et ça explose. Et vu la taille du noyau, la quantité d'énergie dégagée a dû être si grande qu'elle aurait pu être à l'origine de l'expansion de l'univers et en même temps la dispersion de toutes les particules subatomiques qui composaient le noyau de l'atome primitif. Et si vous y voyez quelques similitudes avec la théorie du Big Bang, ce n'est pas au hasard. Car c'est selon elle qu'elle fut établie en y ajoutant la création de l'espace et du temps. Du coup, bah, ça m'a fait plaisir de rendre petit hommage à compatriotes ayant t'oeuvré pour cette merveilleuse science qu'est l'astrophysique. Est-ce que vous pourriez prouver que le monde dans lequel vous vivez existe ? Imaginez que l'univers qui vous entoure n'est en fait présent que dans votre tête. En gros, il n'y aurait que ce que vous voyez devant vous qui existerait. Pour vous seulement. Il suffirait que vous tourniez la tête pour ce que vous avez vu auparavant ne devienne plus qu'un souvenir. L'univers dans lequel vous vivez n'existe que dans votre tête. Vous êtes une entité bien différente que ce que vous croyez être. Vous êtes seul et vous matérialisez mentalement et immédiatement ce que votre cerveau vous dit d'imaginer. Votre univers, votre planète, votre pays, votre maison, votre famille, vos amis, bref, tout n'est que le fruit de votre imagination. Vous êtes condamné à vivre seul dans une dimension qui n'est pas celle que vous croyez avec comme unique échappatoire celle de vous projeter des images vous donnant l'illusion de vivre dans un monde peuplé de créatures semblables à celles que vous pensez incarner alors que vous n'avez même pas conscience de ce que vous êtes réellement. Pour la simple et bonne raison que l'univers, bah, c'est vous. Et cet épisode a terminé les amis. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, vous n'oubliez pas le petit pouce en l'air, le commentaire et surtout l'abonnement si ce n'est pas déjà fait. Si ça vous intéresse, il y a une page Tipeee ouverte pour mon futur projet de vidéo dédié à l'astronomie. Sinon, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo alors en attendant, prenez soin de vous les amis. Ciao ! Sous-titrage ST' 501